Jean-Louis ! Jean-Louis, où es-tu ? Tu veux faire comme maman, c'est ça, hein ? C'est gentil, ça, de t'occuper ton petit frère ! Regarde, Jean-Louis, puisque tu étais ça, je t'ai acheté un cadeau pour ton anniversaire ! Oh là là, attention ! Attention, c'est fragile ! C'est fragile, non ! C'est pas un jouet comme les autres, c'est un instrument de musique ! Parce que je rêve qu'un jour tu deviennes un grand musicien comme Mozart, Jean-Louis ! Attends, maman, elle va te montrer, regarde ! Tu vois la petite baguette, là ? TING 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 ! La petite baguette, TING 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 ! Ça tape sur les notes, vas-y, tape sur les notes ! Mais non, arrête, arrête ! Faut pas faire n'importe comment, regarde, maman, elle va te montrer ! Voilà, maman, elle te montre, alors regarde ! Don, tu, mi, fa, sol, la, si, don, si, la, sol... Oh, ça suffit maintenant ! C'est pas comme ça que tu vas apprendre la musique ! C'est pas comme ça que tu vas devenir le Mozart du XXe siècle ! Alors, écoute, que je te dis, je te fous une balle dans la gueule ! À quatre ans, Mozart, il composait déjà des sonnates ! Alors, tu m'écoutes ! Oh, Jean-Louis, qu'est-ce que t'as fait ? Tu me déçois beaucoup Jean-Louis, je me fais beaucoup de soucis pour ton avenir, qu'est-ce qui va te venir plus tard ? Mais qui c'est qui vient donner des gosses pareil ? Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Enfin, te voilà ! Les villes sont encerclées, on va les campagnes, pas un an réchappera, j'ai la liste complète, car depuis ma première cassette, je tiens la liste de mes ennemis. Et la liste est longue, la liste est très longue, vous êtes tous sur la liste, tous autant que vous êtes, vous êtes mes ennemis. Je le sais, je le sais, je le devine, et même ceux qui achètent mes cassettes, sont des sales hypocrites ! Kochetez, 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 kochetez ! Kochetez, pauvre co, kochetez, pauvre fu ! Musique Musique Allo ? Oui, bonjour, oui. Comment ? J'ai fait des études d'architecture en fait. J'avais aucune intention de faire musicien ou artiste, d'ailleurs j'ai aucun talent pour ça. Oui, j'ai commencé avec de la musique puis après j'ai enchaîné sur des spectacles et après même des films ou des livres mais là à la base ça reste toujours la musique. Avec les influences rock, rap, techno, n'importe quel style de musique qui a pu me frapper, j'ai tendance à l'intégrer mais sans vraiment le copier, c'est à dire intégrer en version bizarre quand même. Oui, les paroles sont très directes donc ça emploie pas des phrases poétiques pour sous-entendre, c'est vraiment dit quoi. C'est vrai que ça peut paraître, on peut dire obscène. Il y a des gens qui disent provocateur mais enfin moi c'est pas mon intention. Ah mais c'est pas parce qu'il y a du sexe dans mes spectacles ou mes chansons que c'est érotique, pas du tout même je crois. C'est pas porno dans le sens que déjà ça vise pas à exciter particulièrement. En tout cas pas la bite spécialement mais ça vise à exciter le cerveau, c'est pas la même chose. Donc c'est porno dans le sens que politiquement ça devient vraiment très très grossier, très cru. C'est porno, c'est porno parce que c'est brutal, c'est direct. Il faut que ce soit assez vrai pour qu'on sente qu'il y a un effort physique sur scène quand même. Ça reste comme de la fiction. Je raconte ce qui me passe par la tête, j'essaye de suivre le plus possible ce qui me passe par la tête. Sans me dire que c'est nul. De toute façon comme je trouve tout ce que je fais nul, j'ai fini par me dire bon je fais un truc nul, je m'en fous. Et au bout de 5 minutes de nullité que j'enregistre, il peut arriver un truc carrément super bien. Donc moi je passe à travers, ouais ouais je plonge dans la nullité et je vois ce qui sort. Bah un message, si je pense qu'il y a un message mais je sais pas lequel moi. Je m'inscris pas dans un mouvement. Les gens ils peuvent venir. Bon il y a beaucoup de gens qui viennent du pub. Beaucoup de gens viennent des beaux-arts à cause du côté performance par exemple. Souvent c'est les gens qui s'intéressent au truc pointu. Moi j'y crois pas à l'artiste qui est complètement détruit, complètement fou et tout ça, c'est pas possible ça. Les vrais fous, peut-être qu'ils paraissent géniaux mais ils tournent en rond, c'est toujours la même chose. On peut pas faire une oeuvre en étant fou ou trop malade. Il faut quand même une certaine énergie. Il faut que le cerveau fonctionne. Bon là je m'excuse, maintenant par contre il faut vraiment que je me casse là. J'ai la musique à faire pour la messe. Non mais demain c'est dimanche, je joue dans une messe, vous vous en foutez mais moi je m'en fous pas. Et ça m'intéresse plus que ma musique donc voilà. Il faut pas que je fasse de fausses notes parce que vous voyez quand il y a une vieille à genoux devant une hostie en train de prier. Si vous faites une fausse note et bah ça lui casse le délire. Donc voilà. Ouais ouais. Et je fais la musique pour des gens qui ont les yeux fermés et qui croient à quelque chose. Donc ça c'est autrement plus touchant pour un musicien. Bon enfin en tout cas c'est... Voilà quoi. Débrouillez-vous ce que vous avez, me rappelez plus parce que là j'ai du boulot, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada